Quand c'est le temps d'hiverniser la première fois, ce n'est pas toujours évident avec une roulotte. Je vous montre comment hiverniser la roulotte NERP172. Bien sûr, avant de faire la procédure d'hivernisation, il faut s'assurer que la roulotte soit bien vidangée. Il faut bien vidanger la dernière sortie qu'on a faite ou aller à notre ville. Souvent, à chaque municipalité ou à chaque ville, il y a une station de vidange qui est disponible pour les résidents de notre municipalité. Moi, j'enlève la... Il y a une petite plogue en dessous. Je vais enlever ça pour enlever l'eau claire. C'est juste de le dévisser. Et j'enlève l'eau. Là. Ensuite, on s'en va à l'intérieur. Et on ferme. On enlève ça ici. Et on ferme l'eau. On ferme la valve ici. Et voilà. On est sorti. On ferme là. On coupe l'eau au chauffeur. Souvent, il reste de l'eau d'entente. Je pense que le bouchon est ouvert. Fait que moi, je pars là que je tombe. Il coule de l'eau encore ici. Fait que j'entends que ça arrête de couler. Ensuite, je remets le bouchon en dessous. Que j'ai mis du... Le téflon après. Je visse le bouchon en dessous. Pour l'eau chaude. On ouvre le panneau ici. Il est bien important que le territoire ici soit à off. Le petit bouton ici. C'est l'humain de mettre à off. Sinon, ça va sauter. On tire le bouchon ici. Pour enlever la pression. Sinon, quand on va dévisser la... Quand on va dévisser pour l'anode, ici, ça va revoler. Je parle par expérience. Je vous ai essayé l'année passée. On prend une clé. Clé ici qui est de... 1 pouce et 1,16. Et on dévisse... L'anode. Et voilà. On voit ici la note qui commence à être érodée un peu. Mais je vais être bon pour un autre côté. On laisse tout couler. Si elle était finie, elle était toute mangée, il faudrait la changer. Il faut aller l'acheter où? C'est un centre de DVR. Donc, on remet notre rode. On a le vis en place. Galon d'anti-gel. Plomberie. Moi, j'en mets 2 galons. Parce qu'un galon, ça ne suffit pas pour que la pompe en mette partout dans les tiyaux. Moi, je le siphonne. Ce n'est pas évident, évident, à le décoller pour ne pas... Voir le liquide. Mais ça se fait quand même bien. Un galon, ce n'est pas suffisant. Pendant que je siphonne, je viens ici, moi, le frigo. On le nettoie. On manque à le nettoyer. Et on... Personnellement, je le laisse un petit peu ouvert. Et on vide tout ce qui est périssable dans les armoires. Personnellement, je laisse la roulotte branchée tout l'hiver. Je n'enlève pas la batterie. La batterie, je la laisse ici. Et je laisse la roulotte branchée et je vérifie plusieurs fois durant l'hiver à voir si tout est bon dedans. La batterie reste continuellement chargée avec les chargeurs intelligents qu'on a sur les roulottes, présentement. Par la suite, je vais mettre la toile par-dessus la roulotte. Pour la protéger de l'hiver, il y a une toile qui est fait pour ça. Je vous montrerez ça plus tard. On va installer la toile. La roulotte doit être tout près de la maison, tout l'hiver, en attendant l'été prochain. Ensuite, je porte la pompe. La bonne. Oups, et je ferme. On avance. Et voilà, la pompe est arrêtée. Ensuite, j'ouvre le temps plus. Je vais se couler jusqu'à temps que ça vienne rose. C'est bon. C'est bon. Il y a encore un petit peu d'eau dans les tuyaux. Ensuite, on fait tous les tuyaux. On fait tous les tuyaux. On fait tous les tuyaux. Il y a encore un petit peu d'eau. C'est bon. Il y a encore un petit peu d'eau. Une autre fois. dure. On est haut jusqu'à temps que ça vienne rose. Bon, ça aussi. Voilà. Bon, ensuite, on s'assure que le panneau ici gris, ça se fait bien fermer. On le ferme comme il faut. Et quand on ferme l'interrupteur de la pompe, parce que des fois, ça peut repartir, les vaches. On va mettre nos coussins. Voilà. Couvre-lit. On va tout laver le printemps venu. C'est pas mal ça pour hiverniser une eau-lotte. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite procédure quand même assez simple. Donc, on va attendre impatiemment la prochaine saison. Donc, bon hiver à tous. Salut! Sous-titrage ST' 501